Générique Générique Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vous propose de découvrir un aspirateur laveur, le W12 de la marque Red Key. Alors vous connaissez peut-être déjà la marque puisque le P6 est déjà vendu sur Amazon mais c'est un aspirateur balai tout simple. Celui-ci est un aspirateur laveur, on va donc être livré avec deux rouleaux. Et c'est pas trop puisque le débit d'eau est assez conséquent donc le temps que ça sèche c'est bien utile. On a ici donc la partie alimentation, on a ensuite un bec verseur qui aide au remplissage du bac à eau propre. Vous allez voir aussi c'est pas très pratique donc c'est bien utile d'avoir ce bec verseur. On a le socle de recharge, voilà bon c'est traditionnel, ça ressemble à n'importe quel socle. Et on va pouvoir donc y ajouter les accessoires, notamment le deuxième rouleau pour le séchage. Ici c'est le manche principal, on active donc la mise en sous-tension, on a la possibilité de régler le débit d'eau et puis un bouton qui va permettre de nettoyer automatiquement l'aspirateur. Ici un accessoire deux en un, non seulement il sert de passoire mais c'est également un écuvillon pour nettoyer l'intérieur de l'aspirateur, c'est bien utile. C'est vrai que cette passoire c'est quand même bien pensé. Et puis donc voilà le robot principal, le W12. Allez c'est parti, place à l'installation, rien de plus simple, il n'y a pas grand chose à faire. On place le manche comme ceci et puis si un jour vous avez besoin de retirer le manche pour quelques raisons que ce soit, on retire le bac à eau propre, on appuie sur le bouton et voilà, il n'y a plus qu'à tirer. Et justement à propos du bac à eau propre, sa contenance est de 520 ml et côté pratique je trouve que pour le remplir il y a eu mieux. Alors c'est sûr que c'est toujours mieux que le Jimmy HW8 Pro que j'avais testé, mais c'est moins bien que le H11 Pro Max justement de chez Dreamy. On a un système horizontal, j'aurais préféré un système vertical, peut-être c'est fait pour gagner de la place. Mais bon c'est vraiment du détail. On continue cette fois-ci avec le bac à eau sale, donc ça se retire comme ceci. Sa contenance 460 ml. Et petite particularité, il n'a pas de filtre intégré par exemple comme le Tinko S3. Et pour moi c'est pas plus mal puisqu'on va se servir de la passoire. Pour retirer le rouleau ça se passe comme ceci, donc on retire la plaque qui protège des éclaboussures lorsque le rouleau tourne. Et on retire le rouleau comme ceci. En arrière-plan on voit qu'il y a la raclette, alors qu'il est casse et basse, donc c'est pas mal ça pour récupérer un maximum de poussière. Néanmoins comme la distance entre le rouleau et cette raclette n'est pas très grande, vous allez retrouver forcément plein de poussière à chaque nettoyage. Donc il faudra, regardez c'est facile à enlever, mais il faudra nettoyer régulièrement cette partie là. Et puis pour assembler le tout, voilà, ça s'occupe, c'est vraiment très simple. Alors tous les éléments s'encastrent très facilement, toutes les pièces sont bien étudiées. Et pourtant ça fait un petit peu plastique, l'ensemble est un petit peu léger, 3,8 kg. Ça fait un petit peu moins qualitatif que des produits comme le Dreamy H11 que j'avais testé. Ici la manette de commande, donc on va pouvoir allumer, éteindre le produit. On va pouvoir augmenter ou non le débit d'eau, ça c'est pas mal. Et puis on pourra évidemment faire l'auto-nettoyage, voilà ce que ça donne. Voilà, juste ici on a le bouton auto-nettoyage, donc assez pratique. Et l'opération est assez rapide, d'une vingtaine de secondes. Allez c'est parti, on va le tester. Alors pour le démarrer, il vaut mieux le maintenir comme ceci, puisqu'il est assez léger. Donc contrairement au Tinko S3, on ne va pas pouvoir exercer un mouvement de la main comme ça pour l'allumer directement. Et c'est parti, et je remercie d'ailleurs Laure de l'atelier Couture de Laure à nouveau de venir tester cet aspirateur. A chaque fois que je teste un aspirateur laveur, je vous en parle. Pour moi le principal intérêt c'est quand même de ramasser des liquides. Par contre de l'utiliser au quotidien comme aspirateur et laveur, c'est pas forcément terrible, puisqu'il y a pas mal de poussière après pour nettoyer, c'est un peu compliqué. Vaut mieux passer un aspirateur robot avant et ensuite de nettoyer. Alors là je fais différents tests, notamment avec du liquide, donc ça marche très bien. Enfin, avec bas de la terre, regardez, ça marche plutôt pas mal aussi. Je vous mets un petit peu de son pour que vous ayez une idée du bruit, 72 décibels. Et petit bémol, tout de suite, donc autant la terre ça fonctionne, c'est assez mince. Mais ici, donc je suis sur un solide un petit peu plus épais. Et c'est ce que je vous disais, entre la garde en plastique et le rouleau, il n'y a pas trop d'espace. Mon Tinko S3 l'aspire, mais là, donc le W12, lui, n'arrive pas à aspirer quelque chose d'un petit peu plus gros. Autre bémol, ça concerne le champ d'action de cet aspirateur. Donc ici, j'ai mis de la farine jusqu'aux plaintes et j'essaye désespérément de l'aspirer. Ça ne fonctionne pas tout simplement puisque la garde en plastique dont je vous ai parlé tout à l'heure ne va pas jusqu'aux extrémités de l'aspirateur. Donc tout n'est pas complètement récupéré. Alors autant le rouleau, c'est normal, autant ils auraient pu mettre une garde un petit peu plus large, en fait, comme sur le Tinko S3 ou le H11 Max, puisque j'y arrive avec ces deux produits. Alors le défi de ce type d'aspirateur, c'est de retirer des saletés souvent incrustées. Alors c'est facile d'aspirer du lait, mais là, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Donc on a une saleté qui se trouve juste ici. J'étais un petit peu sceptique vu le bruit qu'il faisait. Il me semblait un petit peu silencieux cet aspirateur. J'avais l'impression que ça ne tournait pas si vite que ça, en tout cas au niveau du rouleau. Le constructeur m'affirme que c'est 600 tours par minute, donc c'est relativement rapide. Et finalement, ça fonctionne bien. Je suis assez étonné, même, regardez cette tâche-là, donc incrustée en quelques passages. Ça part, j'avoue que j'avais un doute, je ne pensais pas que ça partirait aussi facilement. Pour des saletés très incrustées, plus en relief, là, c'est quasiment impossible, mais c'était le cas également pour le Tinko S3. Pour les rainures du carrelage, c'est pareil, ce n'est pas vraiment fait pour. Mais par contre, voilà, petite saleté noire, là, également, ça part. Moi, je trouve que pour le bruit qu'il fait, il est assez efficace. Alors, je pense qu'il compense, justement, cette petite, peut-être une petite faiblesse de puissance, 150 watts, par, en fait, beaucoup plus d'utilisation d'eau. C'est vrai qu'il en balance de l'eau et on peut même en ajouter, puisqu'il y a plusieurs niveaux de débit d'eau. Alors, j'ai eu la bonne idée de nettoyer la garde en plastique juste ici. Vous voyez, je ne vous ai pas menti, ça laisse quand même pas mal de détritus. Je me suis dit, bon, allez, autant nettoyer avec. Et voilà, donc là, ça part aussi. Cette fois-ci, ça ira dans le bac à eau sale. En conclusion, que penser de ce produit ? Alors, il pèse moins de 4 kg, donc ça a un avantage et un inconvénient. Au niveau avantage, c'est qu'on va pouvoir le manier facilement. L'inconvénient, c'est comme il a un débit d'eau assez impressionnant, il a tendance à glisser un petit peu partout si vous ne le tenez pas bien. Et puis, c'est vrai que ça fait un petit peu moins qualitatif quand même qu'un Tinko S3. Alors, les plastiques sont un petit peu moins nobles et c'est vrai qu'il part avec ce petit handicap. Alors, handicap, oui et non, puisque son poids 3,8 kg est vraiment léger par rapport aux aspirateurs laveurs que j'avais pu tester auparavant. Et pour certaines personnes, c'est important d'avoir quelque chose de léger, quelque chose de maniable. Alors, il est maniable, la plupart sont assez maniables dans l'ensemble. Mais celui-ci, vous allez pouvoir le porter un petit peu partout. C'est vrai que ça peut être un plus. Un petit bon maintenant sur la batterie, 2600 mAh, on a une autonomie de 45 minutes qui reste convenable pour le secteur. Et puis, pour être complet sur la batterie, comme pour le Tinko S3 ou le H11 Max, cette batterie n'est pas amovible, contrairement au HW8 Pro de Jimmy. Et ça, c'est dommage. Et puis, pour ceux qui seraient à la recherche d'un aspirateur laveur en ce moment, sachez qu'il est en promotion à 300 dollars. À 300 dollars, je pense qu'il se situe quand même bien par rapport à la concurrence. Il a quelques défauts, en tout cas, par rapport à la concurrence, notamment cette garde qui n'est pas assez longue pour aller jusqu'aux plaintes. Et puis, sachez quand même qu'il est en anglais. Je n'ai pas trouvé le moyen de le mettre en français. Ça ne gêne pas beaucoup puisqu'il ne dit pas grand-chose. Si le produit vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à vous abonner. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres aspirateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada